Sa petite fille de 6 mois dans les bras, celle que nous appelerons Sylvie, est aujourd'hui une mère comblée grâce à la procréation médicalement assistée. Comment tu vas ? Ce jour-là, elle vient pour une consultation de routine au service PMA de l'hôpital mère-enfant de Libreville. Pour cette esthéticienne de 40 ans, avoir un enfant était devenu une véritable obsession. La PMA reste un sujet tabou au Gabon. Malgré le succès que rencontre cette technique, les femmes comme Sylvie, qui ont recours, préfèrent rester anonymes par crainte d'être stigmatisées. Je suis tellement heureuse parce que je n'avais plus espoir. Quand je la vois, je me dis simplement merci Seigneur, merci de t'être souvenu de moi, merci pour cette grâce, merci pour cette bénédiction pour ce bébé miracle. Ne pas avoir d'enfant biologique est considéré comme un échec pour de nombreux couples gabonais. Rejetés par leurs familles respectives, Stéphane et Marina, la trentaine en couple depuis 5 ans, ont décidé de franchir le pas et de se confier à leur médecin. Je chuchote, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, pourquoi depuis vous n'avez pas de petits ? Et ça, ça fait mal pour une femme de voir mes soeurs aussi qui ont des enfants et moi un pas. J'ai vraiment hâte d'être sous traitement. Mais pour être sous traitement, il leur faudra braver le coût de la fécondation in vitro, compris entre 2,7 millions de francs CFA, un peu plus de 4 000 euros, et 3,5 millions de francs CFA, plus de 5 000 euros. Sans une prise en charge de l'État, cette somme est inaccessible pour les couples à revenus modestes. Ça peut paraître cher, mais lorsqu'on met tout ce qu'on met dedans, tout ce qu'on mobilise pour faire ça, l'hôpital est obligé de supporter le coût de la fécondation in vitro. C'est qu'il faut retenir. Je crois que nous sommes en Afrique, un pays de moins cher. Depuis son ouverture en 2022, le Centre hospitalier universitaire mère-enfant de Libreville a réalisé 117 fécondations in vitro pour 33 grossesses et 22 accouchements, ce qui représente un taux de réussite de 32 % des résultats mitigés qui traduisent le chemin qui reste encore à parcourir. Sous-titrage Société Radio-Canada